Générique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Après plusieurs mois de confinement, la rédaction de UVCI TV revient et peut concocter le meilleur de l'actualité dans le domaine de l'éducation. Au sommaire de ce quart d'heure d'information, l'UVCI propose la riposte numérique par la pandémie de la COVID-19. L'une des solutions apportées par cette université est le télétravail pour assurer la continuité des services. Nous y reviendrons dans quelques instants. Toujours en termes de riposte numérique, l'UVCI, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, assure la continuité pédagogique pendant la période de la COVID-19. Elle lance sa plateforme UVCI Assistance pour venir en aide aux établissements universitaires publics et privés en présentiel, fortement touchés par la pandémie. Enfin, l'UVCI met sa technologie et son expertise à la disposition du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est la reprise des informations sur le numérique éducatif avec UVCI TV. Sachez que vous n'avez rien manqué de l'actualité socio-éducative. Nous ouvrons ce journal avec une information sur la COVID-19, une pandémie qui n'a laissé personne indifférent. Wuhan, c'est la ville à partir de laquelle ce virus a été répandu à travers le monde, pénalisant ainsi le mode de vie et de fonctionnement des populations. Pour répondre à cette pandémie, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire propose comme solution le télétravail pour assurer la continuité des services. Écoutons le dossier proposé par la rédaction de UVCI TV. Par définition, le télétravail est une activité professionnelle effectuée en tout ou partie à distance du lieu où le résultat du travail est attendu. Il est donc différent du travail sur le site ou effectué dans les locaux de son employeur. Le télétravail peut s'effectuer depuis le domicile ou un espace public grâce auquel des utilisateurs peuvent avoir accès à des ordinateurs à Internet communément appelés cybercafés ou télécentres ou bien grâce à un smartphone appuyé de connectivité à Internet. 59 875 personnes atteintes et plus de 2686 interactions, c'est ce que peut produire une conférence portée sur la riposte numérique à la COVID-19. L'Université vituelle de Côte d'Ivoire propose la solution numérique en vue de l'éradication de cette maladie. Le ventredi 3 avril 2020, le thème développé est la riposte numérique au COVID-19. Angle d'attaque et perspective qui a vu l'intervention d'éminents chercheurs et enseignants chercheurs. Il faut plusieurs angles d'attaque pour arriver à continuer les activités et arriver à vivre dans ce nouveau contexte de confinement, le COVID-19. Et à cette occasion, la sous-direction de la technopédagogie va vous permettre de savoir qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'université virtuelle, comment est-ce que nous continuons les cours et quels sont les dispositifs en place qui peuvent permettre d'accompagner tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés, au niveau national ou international, pour continuer les activités pédagogiques. Le professeur Karamo Koya, enseignant-chercheur et virologue à l'université Nanguaboura, a donné des précisions sur la maladie de la COVID-19 et son mode de fonctionnement. Il a apporté des éclairages sur plusieurs incompréhensions. Pour ce qui est de l'automédication, voici l'avis du spécialiste. Dans le cas des Nîmes, il se trouve que ce n'est pas nos parents tradits praticiens qui ont indiqué les Nîmes. Ce n'est pas la façon habituelle d'utiliser les Nîmes. Les Nîmes, c'est à partir des réseaux sociaux que dans la panique, les gens sont allés prendre les feuilles, faire des décoctions et boire. Ce n'est pas venu de nos maîtres tradits praticiens. Eux, ils connaissent la toxicité des médicaments. Au village, ce n'est pas tout le monde qui manipule toutes les feuilles. Ce sont des gens qui ont vu quelque chose sur les réseaux sociaux, sur un raisonnement simple. Les Nîmes, c'est amère, ça soignait le palu. La Nîmes, c'est amère, ça soignait le palu. Donc les Nîmes aussi sont efficaces. La réponse du spécialiste en la matière, il n'y a de la chloroquine ni dans la plante de Nîmes ni dans ses feuilles. Au contraire, les populations risquent d'être affectées par plusieurs maladies, entre autres l'insuffisance rénale. Pour ce qui est de la riposte numérique pour lutter efficacement contre la COVID-19, le Dr Eloge Kouame, enseignant-chercheur, chef de service recherche et développement à l'Université Vituelle et responsable de l'Unité de recherche et d'expertise numérique UREN, a dévoilé au grand public les sites de documentation en open source. Pour couronner le tout, le professeur Conetti Momin, directeur général de l'Université Vituelle de Côte d'Ivoire, a dit avoir l'expertise numérique nécessaire au sein de la structure qu'il dirige pour vaincre le coronavirus et assurer la continuité des services dans les domaines qui nécessiteraient la solution du télétravail. Toujours en termes de numérique éducatif, l'Université Vituelle de Côte d'Ivoire monte au créneau et propose la technopédagogie comme solution au monde universitaire pour surmonter cette période de la COVID-19. L'UREN, l'unité de recherche et d'expertise numérique, a s'est lancé dans une série de conférences en ligne durant tout le mois d'avril pour apporter des solutions, suivant le récit de Marie-Bénédicte Bozé. Depuis l'avènement de la COVID-19, l'UVCI met les bouchées doubles. Plusieurs conférences sont organisées pour apporter une touche numérique à cette crise sanitaire. De la bibliothèque virtuelle en passant par le leadership et la création d'entreprises à l'ère d'éthique, autant de conférences qui ont permis de l'ingéniosité grâce à la magie du numérique. L'adoption, comme nous le disions tantôt, d'un plan stratégique de l'intégration des technologies d'information et de la communication pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant nous demander comment se protéger ou protéger les autres. Ceci est possible avec le logiciel déployé et je pense que le dernier atelier a montré que chacun peut avoir sa plateforme et ensemble nous avons la bibliothèque virtuelle qui est l'espace mutualisé. Le jeudi 30 avril 2020, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a officiellement présenté sa plateforme d'assistance pour venir en aide aux établissements universitaires publics et privés en présentiel fortement touchés par la pandémie à son siège grâce à son dispositif de visioconférence. Une présentation diffusée en direct sur UVCITV, la chaîne de la télévision en ligne de l'institution, compte rendu de Marie-Bénédicte Gauzet. Le jeudi 30 avril 2020, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a officiellement présenté sa plateforme d'assistance à son siège grâce à son dispositif de visioconférence. Cette plateforme comporte 8 domaines de compétences. Selon le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, le professeur connaît ses moments. Cette plateforme-là est un peu l'interface qui va permettre à la communauté numérique de l'Université virtuelle et de ses partenaires d'apporter sa contribution à la population ivoirienne dans tous les segments numériques qui sont aujourd'hui beaucoup sollicités. Le docteur Abou Maïga, directeur des systèmes d'information du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, s'est félicité d'une telle initiative. Le regard du ministère, c'est que ce lancement s'inscrit dans la vision que nous avons toujours voulu, qui est que l'Université virtuelle est une université transversale qui doit accompagner l'ensemble de nos structures en ce qui concerne tout ce qui est autour numérique. Et donc cette plateforme, bien entendu, s'inscrit dans ce cadre-là d'assistance non seulement à l'ensemble de nos structures, mais également à l'ensemble de la population dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. Chaque spécialiste de cette université a présenté son domaine de compétence sur cette plateforme. Il s'agit de la continuité pédagogique présentée par M. Yadou Noël Koulibaly, chef de service de la pédagogie de l'encadrement et des stages. Le besoin d'application et la consultance ont été présentés par le service numérique et développement d'affaires sous la conduite des experts Eba Amour et Dr. Valère Joufac. UVCI Assistance vient en aide aux populations dans chacun de ces domaines afin d'assurer la continuité des activités en Côte d'Ivoire. Elle est disponible via le site assistance.uvci.edu.ci. Durant cette période assez sensible, l'université virtuelle de Côte d'Ivoire a mis sa technologie et son expertise à la disposition du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une visioconférence visant à interconnecter les acteurs du dit ministère via Internet a été organisée en vue d'assurer la continuité des services. Suivons le résumé de cette visioconférence avec le commentaire de Hadou Amar. L'université virtuelle de Côte d'Ivoire met à disposition son expertise grâce à un dispositif de visioconférence pour faciliter le renforcement des capacités en ligne des directeurs régionaux et des responsables des structures sous tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant sur la gestion de la crise liée à la pandémie de la COVID-19. Cette session de formation s'est tenue le jeudi 23 avril 2020 à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Lors de la formation, une vidéo explicative du contexte de la COVID-19 a été projetée afin de sensibiliser les acteurs de ce ministère sur les risques de la contamination. Cette vidéo a invité le personnel du dit ministère et les internautes au respect des mesures barrières prises par le gouvernement ivoirien. Plusieurs personnes connectées en ligne en visioconférence et sur la web TV de l'UVCI ont pu réagir et poser des préoccupations portant entre autres sur la durée de vie du virus, les modalités de la distribution des kits et le non-respect des mesures préventives. Cette formation a mis en exègue la force du numérique qui a permis la continuité du service public dans le dit ministère dans ce contexte de la COVID-19. Je pense à la pandémie de la COVID-19 qui sévit partout dans le monde. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a signé plusieurs partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur pour la continuité pédagogique. L'un d'entre eux est l'ISTC Polytechnique, l'Institut des sciences et techniques de la communication, qui s'est engagé dans un partenariat avec l'UVCI le 24 avril dernier. Daniel Assemiens y était pour le compte de la rédaction UVCI TV. L'UVCI vient d'élargir son champ d'action avec deux nouveaux partenaires à son actif. Il s'agit de l'École normale supérieure d'Abidjan, UNS, et l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC. La signature de partenariat avec l'UNS s'est effectuée le 4 mars dernier au siège de l'UVCI, pour la mise en œuvre des ENS virtuels, avec la perspective de voir des enseignants du primaire et du secondaire prendre la formation partout, sur toute l'étendue du territoire ivoirien, à travers une plateforme de formation ouverte à distance, FOAD. Pour le directeur général de l'UVCI, le professeur Konetti Moma, cette plateforme qui naîtra très bientôt, évitera aux enseignants de faire des déplacements pour l'université d'été. L'ENS, à travers son premier responsable, le professeur Sidibé Valli, a souhaité ardemment être accompagné par l'UVCI pour que les 2000 enseignants qui sortent tous les ans de cette institution aient les outils du digital aussi performants soient-ils pour suivre les enseignants. Selon le professeur Sidibé Valli, l'ENS est à la bonne école pour la mise en œuvre des ENS virtuels. Au total, ce sont plus de 750 000 agents qui pourront bénéficier d'une telle collaboration. Nous sommes à la fin de ce journal, de ce quart d'heure d'information. Nous allons nous quitter avec ce proverbe chinois, le médecin guéri de la maladie, mais non, de la mort. Alors, respectons les mesures barrières pour éviter de choper la COVID-19. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur UVCI TV, le numérique toujours à portée de main. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !